bonjour à tous la caméra est allumée c'est parti pour un petit live bienvenue asseyez vous deuxième viewer merci bienvenue à toi hop j'espère que le cadrage sera bon on va se mettre comme ça aujourd'hui donc retour sur la mazda hop un peu d'éclairage or le blanc c'est terrible quand tu filmes comme ça ça fait hyper saturé des fins ça fait hyper exposé la lumière je suis désolé parce qu'il va y avoir vraiment grand chose allez je commence à bosser les gens vont arriver petit à petit alors là j'ai passé mal hier on s'était quitté j'avais j'étais en cours de scrybach j'ai regravé toutes les lignes de structure donc voilà c'est fait et là je viens d'appliquer une petite couche de primeur blanc j'essaie de vous montrer un petit peu voilà de plus près alors j'espère que le focus va être d'accord boum voilà voyez j'ai revient à rescrabé toutes mes lignes de mes lignes de structure j'ai ajouté du panel line dedans et là j'en suis à ma première passe de primeur blanc puisque vous avez choisi la couleur blanche pour cette mazda voilà une petite couche petite couche fine de primeur blanc de chez tamia que voici tac et puis bah là j'ai scruté avec les lunettes loupes solenées pour enlever toutes les petites pétouilles que je vais pouvoir observer je vois que j'ai de la petite pétouille ici poussière alors ça sert à rien de laisser et d'ajouter des couches supplémentaires de peinture par dessus autant les foncer direct petite éponge 3000 usée alors qui est là vous n'était pas à me faire un petit signe alors si vous n'avez pas envie vous pouvez rester dans l'anonymat il n'y a aucun souci et ici un petit poil là vous verrez pas vous voilà je fais tout le tour de la carreau j'ai un poncet avec les lunettes loupes c'est bien parce que ce que du coup on voit bien on voit toutes les imperfections comme je dis toujours si la lunette loupe c'est propre se dire qu'elle est venue ce sera nickel voilà je passe mon 3000 le toucher après je vois bien que c'est bien tout doux tout lisse impeccable pour passer la couche finale de primeur ou combien même là je me demande si c'est que seul passe sera pas suffisant sera suffisante on fera peut-être appliquer directement la peinture dessus qui est là pascal coûtant bonjour fabio bonjour pascal merci d'être passé bon c'est pas 11h30 ça va c'est pas encore l'heure du manger c'est pas l'heure idéale pour faire du live je le reconnais mais moi ça m'arrange à cette heure ci voilà c'est bien doux je suis content de mes lignes de mon gravage notamment ici autour de la trappe à essence c'est jamais évident de faire un beau cercle avec avec l'outil à graver sur les lignes droite ça va tout seul mais sur les cercles c'est vraiment pas facile d'autant plus c'est encore d'autant plus difficile avec la lime à graver de cet ami a qui est hyper hyper tranchante peut pas trop s'en servir on peut pas trop s'en servir comme une aiguille pour les cercles c'est facile avec une aiguille vous pouvez tourner comme ça ça va c'est assez bien ici avec la lame de chez tamia je peux vous allez bien voir c'est un petit crochet donc c'est pas c'est pas évident pour les lignes droites c'est super un tapis comme ça légèrement sa scribe à fond pour les cercles c'est un peu chaud faut vraiment être concentré c'est la moindre sortie de route avec tu sors de la de la ligne de de structure tu recréé une autre ligne de structure à côté tellement c'était dans sa coupe alors qu'est ce que vous me dites salut philippe ça domicaux vous voyez je suis en train de poncer là ma première passe de primeur du blanc de chez tamia primeur blanc de chez tamia j'adoucie la couche avec de l'éponge 3000 j'ai tout le tour de la maquette je touche comme ça je regarde si j'ai pas oublié de zone le cadre du pare brise n'oubliez pas les petits pouces chaque personne présente doit laisser son pouce c'est une obligation vous êtes obligé d'ailleurs non fabuleux va pas être content salut le baron moi j'ai un petit décalage avec mon retour donc si je tarde un peu à répondre à vos questions enfin déjà les questions je pourrais pas tout répondre à tout parce que non je fais que je fais qu'un live pour répondre aux questions moi qui suis débutant pourquoi poncer entre les deux couches de primeur bah moi je ponce pour enlever du du granule quand tu passes une couche de primeur tu as toujours une petite couche un peu granuleuse un peu rugueuse donc moi j'aime bien doucir j'aime bien doucir avant de mettre une autre couche par dessus au final sur le rendu final ça joue une couche beaucoup plus propre si tu adoucis à chaque fois après on n'est pas obligé de le faire mais le top du top c'est ça de toute façon quand tu regardes chez les carrossiers c'est ce qu'ils font ils passent du primeur et ils poncent alors s'ils font si eux ils le font il faut le faire salut Mike Mike Skelmotorzone ah alors ils sont que le baron et Mike ils se connaissent salut Mike j'espionne aussi moi je vous vois dans le chat les gars tac voilà ça m'a l'air assez propre je vais prendre un petit pinceau pour dépoussiérer tout ça bon bien sûr est-ce que j'ai trouvé celui-là il doit être quelque part ici dans mon bazar là j'ai mon pinceau électrostatique c'est pas celui-là que je cherche c'est celui-là j'espère que la qualité d'image est bonne que le son est ok normalement ça n'a pas changé depuis hier j'ai gardé un vieux pinceau comme ça vieux pinceau brosse c'est bien pratique pour venir dépoussiérer la maquette pour la poncer petite MX5 Mazda Roadster chez Tamiya pour rappel je ne sais pas si vous êtes au courant les gars mais c'est t'as déjà passé au liquide de frein la carreau donc là c'est le deuxième la deuxième tentative la première fois il n'y a pas eu de soucis au niveau de la peinture ni quoi que ce soit mais c'était au niveau des lignes de structure qui étaient mauvaises j'avais peint directement sans regraver mes lignes de structure et une fois la peinture passait je me suis rendu compte que j'avais des lignes de structure qui n'était par exemple ici le montant là le haut des portières la ligne de structure n'allait pas jusqu'au bout alors il a fallu que je décape toute la peinture et que je reprenne tout à zéro en re-scrybant toutes les lignes de structure voilà j'ai voulu faire confiance à Tamiya je suis parti à fond les ballons finalement j'avais quand même passé un petit coup de scriber vous voyez les scriber voilà petite lame de chez Tamiya en 0.15 tac les deux qui se mettent à sonner le téléphone et la tablette en même temps vas-y avec ça quand on est en train de faire un truc de précision rien de tel pour te faire sursauter là je repasse un petit coup mon scriber dans mes lignes de structure histoire de dégager un petit peu je passe ça légèrement j'ai envie de les conserver bien propre pour après passage de peinture et du vernis pouvoir piquer mon jus sans trop de problème alors vous voyez pas vraiment l'action vu l'angle de la caméra je suis désolé mais bon c'est quand même beaucoup plus pratique pour moi de pas avoir un machin perché sous mon nez alors qu'est-ce que vous me dites faut que je réponde peut-être je regarde un peu les questions ah le baron il dit ah non pas du tout je ne connaissais pas Mike alors salut William juste de la politesse ouais ça c'est cool ça le baron petit bonhomme petit smiley alors je préfère le glanzer le liquide de frein reste trop gras trop peur d'avoir du silicone après ah mais je n'ai pas ce problème là pas ce problème là moi le liquide de frein j'arrive bien à le faire partir à l'eau avec une eau un petit peu tiède ça part déjà pas mal et puis après je finis du liquide de vaisselle j'ai jamais eu de soucis avec ça moi le glanzer c'est qu'il est moins il fait le job mais il fait moins il le fait moins vite il faut être un peu plus patient ça prend un peu plus de temps j'ai l'impression sortie de route je vous dis que là j'ai fait une belle petite sortie de route je peux vous aller la voir juste là hop 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 petit focus il est bien sûr le focus il est un peu ah ouais c'est un bon enfin bref j'ai fait une petite sortie de route donc il va falloir que je ponce légèrement alors une petite mousse là comme celle-ci ça c'est moche quand ça t'arrive après ta couche de primeur bon on va espérer qu'avec la couche de peinture et la prochaine couche de primeur ça vient de se combler je vous dis avec la lame de chez Tamea il faut vraiment vraiment faire attention dès que tu sors de la ligne tu pleures moi on ne peut pas reprocher à Tamea de nous proposer des matos qui fonctionnent pour dire pour scriber ça scribe en même temps on va 20 balles la lame 20 balles la mine l'intérêt plutôt que ça marche oui il faut vraiment aller tout doux ça c'est incroyable qu'on s'est étranchant ça c'est pas grave il y a une petite éraflure ici je passe de ce côté là tout doux aussi en plus là mes lignes ne sont pas trop sales j'ai envie de les déboucher même un petit peu qu'elles restent bien bien profondes une fois que tu as mis ton vernis après tu n'es pas embêté ou j'ai fait faire une nouvelle sortie je crois que le scribage c'est une activité qu'il faut faire sans parler dès que tu parles tu te déconcentres bon bah ça m'a l'air bien propre à l'occasion essaye les lames de 10 pieds elles sont à moins de 10 euros et très bien c'est des lames qui sont faites pour le scribage parce que je ne connais pas du tout ça me parle un peu vaguement la dispiae 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 non pourquoi je dis dis dispiae c'est quoi cette marque avec le nom imprononçable j'ai encore fait une petite sortie de route ici c'est incroyable c'est pour ça que je vous dis le scribage j'aime pas ça c'est pas fait pour moi je prends ça alors salut salut Gérard pourrais-tu me dire avec quel produit peut-on enlever du chrome je ne trouve plus le tuto merci le chrome au glanzer tu retires au glanzer ou à la javel tout simplement de la bonne javel essayer de prendre la javel la plus costaud la moins diluée généralement dans la javel ça part le chrome ah ce sont les mêmes que Tamia ah ouais 10 balles c'est sûr c'est beaucoup moins cher que celle de chez Tamia salut tout le monde salut Gigi marque chinoise de très très bons produits pour notre hobby d'accord donc des spiae mais je crois que ça me parle ça a dit quelque chose attention les doigts ouais salut Gigi un un jus un un jus bon j'ai un peu le seum j'ai fait une petite une petite sortie de route sur le phare j'ai essayé de rattraper ça avec un truc un peu plus abrasif du 600 c'est pas méchant non plus mais bon je vais repasser une autre couche de blanc j'insisterai un peu plus à ce niveau là histoire que ça comble bon après il y a la peinture qui va venir aussi pas mal boucher c'est des micro rayures c'est pas non plus la crevasse le grand canyon ok là je vais repasser un coup ici à l'avant sur ma ligne de structure du capot parce que ça il n'y a rien de pire une fois que tu as mis ton vernis ta peinture et ton vernis que tes lignes là sur le capot sont bouchées tu n'arrives plus à les faire ressortir avec ton panel line et c'est nul ça fait pas beau très important que là ça soit vraiment bien propre à combien de personnes c'est arrivé ça c'est d'avoir des lignes ici de structure sur le capot qui étaient toutes comblées par la peinture et le vernis et après tu n'arrives plus à bien marquer ta ligne et là ça se voit complètement sur la maquette quand elle est terminée parce que c'est le capot avant donc ces lignes là elles sont vraiment très importantes sur le capot il faut qu'elles soient vraiment bien dégagées pour ne pas être embêtées à la fin à moi ça m'arrive une paire de fois surtout sur les kits à pas cher où les lignes de structure ne sont pas forcément bien faites dès le départ si tu ne repasses pas un coup dessus avant la peinture à la fin c'est foutu attention les doigts très chaud Marseille 34 ouais je n'ai pas regardé encore chez moi ce matin mais c'est pareil ça doit bien taper aussi moi c'est bon j'ai déjà fermé tous les volets je vais essayer de conserver la fraîcheur de la maison bonjour tout le monde ah bah c'est le vu-vu encore magnifique ah le Glanzer ouais si on peut encore en trouver mais dans certaines boutiques quoi moi je crois que j'ai la chance d'avoir un intermarché qui en vend encore du Glanzer ou alors au géant casino je ne sais plus ah tu vas faire la DS tu vas faire la DS ah oui c'est un super modèle si tu l'as réussi moi dans la vitrine à chaque fois je la regarde elle est nickel la DS je m'étais bien acharné dessus aussi à faire du super enfin du super du détaillage je ne veux pas dire du super parce que bon j'avais fait le petit détaillage du moteur c'était bien sympa à chaque fois je la regarde j'en suis très fier excusez-moi pour le crépitement de la vape mais bon je le fais comme à la maison je le suis à la maison bon bah ok ça ne me paraît pas trop mal tout ça ça ne me paraît pas trop mal j'ai presque même pas envie de repasser une deuxième couche malgré mes petites sorties de route ici j'ai envie de passer à la peinture directe après vous allez me dire là comme je viens de poncer j'ai retiré le primeur mais comme c'est sur une toute petite zone franchement je m'en fous de toute façon on regarde à la limite ce que je vais faire je vais reprendre l'aérographe j'ai encore le primeur dedans je vais en passer un petit pulse ici parce que là franchement la couche voilà vous voyez je ne sais pas si ça rend bien à l'écran mais c'est propre j'ai une belle couche blanche bien propre que je viens de poncer je pense que c'est suffisant pour avoir une accroche pour la peinture d'autant plus que là je n'ai pas de masquage à faire si j'ai du masquage ici à faire je n'ai pas vu vous voyez j'ai une petite ligne de moulage ici vous ne voyez pas grand chose je ne tente même pas de vous montrer la caméra parce que blanc comme ça vous ne voyez rien j'ai regardé les rushes d'hier en direct quand je suis en train de scriber on ne voit que dalle c'est tellement surexposé on est obligé de passer par cette étape là la DS elle est canon j'en suis très fier quel outil tu as où le trouver je n'ai pas compris quel outil tu as où le trouver à l'inju c'est vrai que tu me dis le graveur de chez Tamia ouais Gérard je reviens sur ta question pour le chrome moi je partirai sur de la Javel mais prends celle de la Javel Lacroix laissez les tubes que tu coupes pour remplir ton bidon c'est de la prendre ne prends pas des Javel diluées ou au parfum citron ou je n'en sais rien toutes ces conneries là prends de la Javel en général à Javel Lacroix elle marche bien tu t'en mets dans un verre tu mets tes jantes c'est pour déchromer des jantes ou des pare-chocs tu fous dedans et en général ça décape assez bien et que chez LR que j'ai eu des soucis quand j'ai fait la De La Haye je n'ai pas réussi à décaper je ne sais plus c'était quoi les phares toutes les pièces qui étaient déchromées le chrome était hyper tenace j'ai vraiment eu un mal de chien à enlever ce chrome sinon sur toutes les autres marques ça part super bien moi à chaque fois c'est Javel ou Titania celui-là les pointes moi j'ai pris sur Oups mais ça coûte un bras c'est plus de 20 euros je crois rien que la pointe ça c'est un porte c'est un porte comment un porte forêt de chez Revell il me semble je crois que j'ai adapté sinon tu payes juste la petite pointe 20 balles 20 balles qu'est-ce que je dis c'est ça c'est 20 balles ou c'est pas plus je sais pas pourquoi en tout cas ça coûte très cher mais c'est un investissement sur le long terme franchement ta pointe tu ne risques pas de sujet en deux mois ça marche très bien alors après à choisir un outil de gravage moi j'ai pris ça à choisir je sais pas si les petites pointes ça serait pas mieux pour graver il y a des outils vous savez avec le manche qui sont en une seule pièce tu as le manche et ça finit en pointe je me demande si ça c'est pas mieux pour graver moi je suis pas spécialiste moi du gravage voilà force est de constater qu'il faut que je m'y mette parce que même chez Tamiya il y a des lignes de structure à rattraper et là ça m'a coûté ça m'a coûté de recommencer la carreau après ma première tentative de peinture bon là c'est pas mal et pour ceux qui n'étaient pas là hier pour ceux qui n'étaient pas là hier j'avais demandé à choisir au niveau des couleurs je voulais soit partir sur un bar métal soit sur un blanc et c'est le blanc qui a remporté et c'est vrai que le blanc ça va être ça va être très joli ça va bien faire ressortir le rouge des feux arrière le noir qui va y avoir ici sur le côté le carbone qui va y avoir là je ne suis plus dans le cadre du carbone c'est une pièce en carbone qui va venir ici donc je vais utiliser ça c'est de la bombe AS20 c'est fait pour les avions on s'en fout on va la mettre sur la voiture bombe de chez Tamiya et je vais et je vais et je vais je vais le passer à l'aéro alors je pourrais le passer comme ça à la bombe à la bombe franchement ça irait super vite je suis en train de me tâter d'ailleurs je suis carrément en train de me tâter mais si je fais ça à la bombe est-ce que je vais pouvoir vous filmer ouais par contre il va falloir que j'y aille alors attendez j'installe le matos on va se faire ça déjà hop je vais mettre ça là-dessus le cadre n'est pas tip-top bah attends je vais essayer comme ça donc je fous ça là-dessus je vais passer mon petit coup de pinceau électrostatique ah si tu veux du blanc pur à la limite tu vois tu laisses ton primeur là comme ça chez Tamiya et tu passes ton vernis dessus roule ma poule franchement je serais presque tenté si j'avais pas gratouillé ici devant je serais presque tenté de faire ça parce que là mes lignes de structure elles sont déjà bien noires elles sont propres là c'est sûr que je vais passer si je passe ma bombe mes lignes de structure qui sont noires vous les voyez noires on les verra plus après c'est fini il faudra que je repasse du jus je suis carrément en train de me tâter déjà j'avais dit que je passais un petit coup de bombe un petit coup d'anéro sur ma retouche je vais aller trop vite encore une fois et après le faire gratter j'envoie quelques pulses je sèche non la peinture je la ferai plus tard je vais réfléchir encore un peu je vais réfléchir encore un peu mais franchement ouais alors là par contre c'est du blanc pur ah j'avais dit ah non on avait dit du blanc nacré du blanc nacré les amis on avait dit du blanc nacré j'avais complètement oublié hier parce qu'il me reste du nacré on va la faire nacré alors ça c'est un blanc cassé vous voyez je vous le mets à côté je sais pas si vous allez voir vraiment la différence avec la surexposition de la lumière là c'est pas tout à fait blanc la bombe oh là là le dilemme je peux poser la question parce que là elle est bien blanche elle est bien propre elle est bien belle les lignes sont bien marquées franchement je sais pas je sais pas ce que vous en pensez mais je crois que je vais laisser blanc comme ça je vais passer une couche de nacre dessus les amis pourquoi aller chercher à essayer de mettre autre chose alors que là j'ai déjà un très bon résultat non pas de rouge pas de rouge le rouge j'ai gardé pour j'essaye de le garder au maximum pour les petites ferrari voilà ma petite collection de ferrari j'aime bien au moins dans la vitrine tu vois tout de suite ce qui est rouge c'est ferrari blanc degré vers le bleu un blanc dégradé vers le bleu tu veux dire tu veux que je fasse une mx5 tuner tu peux faire blanc à s20 et passer du ts65 voilà c'est bien compliqué après vernir paillettes de chez Tania non mais pour le nacre j'ai ce qu'il faut oui en dégradé non tout simplement hey hello UK 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 la Grande-Bretagne good morning good morning from the UK plastic monkey hello plastic monkey ouais faire un petit blanc en acré franchement j'ai envie de laisser la peinture blanche du primer how are you plastic monkey I talk English. Là tu as tous les français qui vont se marrer. L'accent. Le blanc a grandi la voiture vu qu'elle est petit. C'est vrai que le blanc ça grossit, le noir ça rétrécit. Ah oui il est bien l'aérographe. Très bien pour le prix je veux aussi. C'est un très très bon aérographe. Je le préfère à l'infinity. Bon ok. Bon bah les amis, qu'est ce que je fais ? J'ai envie de partir sur mon acry. Je vais le passer maintenant direct. Je vais pas réfléchir. Regardez je monte encore une fois la couche primeur est vraiment très propre. Les lignes de structure sont bien définies. J'ai un résultat qui est très 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 bien. Je vais pas m'embêter à aller passer de ma bombe en fait. Je vais laisser sur blanc et blanc nacre. Il faut juste que je retrouve mon nacre. de Ludo. Nacre blanc. Bam. C'est la Ludo Paint. Vous avez vu mon machin comment il est. J'ai mis ça comme un gros dégueulasse là-dedans. Bon comment mon... Regardez j'ai perdu le mot. Mais on n'a pas ce bidule déjà là. Oh brousson de brouchoir. Mon filtre. Voilà un filtre, pas un filtre. Oh je sais plus. Bon par contre faut que je vide. C'est du live hein les gars. Ça va prendre du temps. Moi voilà je me précipite pas. Après si vous devez aller manger allez-y. De toute façon la vidéo sera rediffusée en replay. Je remets tout mon petit primer dans le pot. Sac. Régulateur de pression. Ouais. C'est pas comme ça que j'aurais dit. Mais c'est ça ouais. Régulateur de pression. Le diluant cellulo. Diluant cellulosique. Pour nettoyer. Moi je nettoie à peu près tout avec ça. Ça marche à peu près au même titre que le... Que le Solvapent. Enfin que j'utilisais à un moment donné. Diver cellulosique. Est-ce qu'il m'a répondu Monke? Non. Il s'est barré. Il s'est dit laisse tomber je comprends rien à son anglais. Ah si Ben. Watch your video. But can't speak French sorry. But learn a lot from you. Je regarde tes vidéos mais je ne parle pas français. Désolé. Mais je regarde beaucoup tes... Je te suis. Enfin je regarde beaucoup tes vidéos. Thank you Plastic Monkey. Thank you a lot. And me I don't speak English very well. Voilà je crois qu'il a bien constaté que je parlais pas bien anglais. Pourquoi je parle anglais? Moi tu sais quoi? Je fais penser au film... Avec Depardieu et Pierre Richard c'est... One amigo of me you peut-être connaître. C'est un peu ça quoi. Faut dire qu'à l'école notre prof d'anglais... Elle était pas tip top. Ça nous intéressait pas vraiment. C'est sûr que maintenant les gamins ça les intéresse l'anglais. Parce qu'avec Youtube, Internet et tout... Ils ont un attrait quoi. On leur sert. Mais nous à l'époque... Pfff. On avait pas Internet. On avait rien. Enfin dans mon époque à moi. No pro. J'ai bien compris. Salut Fabio. Je mange. 13h30. Boulot poste de après-midi. Et tantôt je regarderai ce soir. Tchuss. Tchuss et ben... C'était de l'après-midi. Bon courage Gérard. Moi j'ai deux jours là. Deux jours de repos. Et demain bah pareil. Les tafs. Donc profitez pour regarder. Parce que la prochaine vidéo, ça sera pas avant les prochains jours de repos. Alors vous avez le temps. Vous voyez. Si les vidéos en live, ça dure 3h. Regardez ça petit à petit. Vous en faites une petite demi-heure chaque soir. Petite information pour ceux qui souhaitent. Ah ouais. J'ai mis ça ce matin en place. J'ai expliqué ça hier aussi dans les vidéos live. Vous pouvez, si vous souhaitez, comme j'ai supprimé tout Tipeee, tout ça. J'ai remis la monétisation en place. Si vous souhaitez soutenir, vous pouvez aussi le faire là directement sur le super chat. Vous avez le chat et vous avez un petit truc de là en bas. Si vous voulez faire un petit don. Et quand vous faites un don, ça épingle votre chat. Si vous avez une question à poser, ça va l'épingler tout en haut. de la liste du chat. Comme ça, je ne peux pas le louper. Alors, c'est mis en place par YouTube. Après, c'est bon vouloir. C'est comme vous voulez. Donc après, suivant le montant que vous faites dans votre don, plus votre question, votre chat restera longtemps en top du chat. Voilà, c'est tout. À vous de voir. Après, moi, je ne peux pas vous dire comment faire. Je sais que moi, je vois sur mon écran, il y a le petit bouton dollar. Mais après, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Ce que j'expliquais hier, vu la situation avec le coronavirus, si un jour, ma boîte devait venir à fermer, je vais partir à fond les ballons sur la chaîne. Je vais essayer de vivre de ça. Parce que j'habite dans un secteur où il n'y aurait pas grand chose comme taf à côté. Et puis, c'est assez loin. Tout est loin. Donc, ce n'est pas gagné de vivre de sa chaîne. Moi, j'en suis encore très, 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 très loin. Mais bon, après, si tu passes 8 heures par jour à te consacrer à ta chaîne, c'est autre chose. Moi, avec le boulot, franchement, c'est très compliqué de jouer entre le travail et une chaîne YouTube. Je vous le dis, c'est hyper hard. Alors, des fois, ça n'avance pas. Il n'y a pas de vidéo. Et puis, des fois, tu baisses un peu les bras parce que c'est ton boulot avant tout. Et puis, ça te prend trop de temps. Et avec 8 heures par jour que pour le modélisme, si ça devient ton taf, là, c'est autre chose. C'est différent. Tu peux mettre plus de choses en place. Tu peux aller faire des salons. Là, c'est complètement différent. Une autre vision. Donc, voilà, j'ai tout mis en place. La monétisation, au cas où, parce qu'avec le coronavirus, je ne sais pas où on va aller. Bon, je pourrais toujours avoir ma chaîne en haut de secours. Voilà. Il ne faut pas se leurrer. Il faut toujours être prévoyant que de rester sur le carreau avec rien. Avec rien du tout. Donc, j'ai mis ma petite monétisation de toutes mes vidéos en cours. Et puis, voilà. Tipeee, il est fermé déjà depuis un petit moment. Mais je vous le dis, si vous voulez, par le biais du tchat, utiliser le super tchat, faire des petits dons, c'est possible. Je vais allumer la cabine d'aspi. J'ai mis le nacre là-dedans. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer d'orienter la câble vers la cabine. Attention. Alors, c'est en live. Il ne faut pas que j'appuie sur les boutons off. Bam. Regardez-moi ça, ce n'est pas magnifique. Tac. Vous allez bien voir. C'est impeccable. Tac. C'est mon paroisse, ça. Oh, il a pris de la poussière. Cachons-le. Attention à ne pas l'abîmer. J'allume la ventile. Hop. Et on va passer à ce fameux nacre que Ludo m'a fourni. Je l'espère, ce n'est pas trop fort dans le niveau du son. Ok. Les lunettes loupent pour voir un peu ce que je fais. Un petit coup de soufflette pour enlever les pétouilles. Là, j'en vois que c'est très, très, très peu. Je vais te voir. Salut Romain. Salut Warren. Salut. C'est très joli d'ailleurs, je le montre après, là je sais que vous ne voyez rien, mais ça rend vraiment bien. C'est parti. Je vais laisser sécher la première passe, je tente, je fais une tentative pour vous montrer, mais je ne sais pas si le focus est ok. C'est chouette. Allez, je sais pas si le problème passe. C'est parti. C'est parti. Je suis vraiment en basse pression. C'est parti. 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 Ok. J'ai travaillé avec la lunette loupe pour vraiment voir, pour éviter la coulure. Je vous remets dans l'axe. Désolé, je vous ai complètement lâché là. Mais bon, grosse concentration. C'est une peinture spéciale, le nacre. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser. J'avais utilisé sur la Nissan GT-R. Bon, très bien. Très bien. Je ne sais pas si vous allez voir le rendu. Parce que c'est blanc. C'est blanc. Voilà. Alors, je reprends le truc. Question, anyway, you can use subtitle. I don't know how hard it will be. Oui. It's so hard for me, the subtitle. It's so lot job, so lot travail. Comment dire ? Bien le bonjour. Warren, je l'ai dit tout à l'heure. Romain, tout le monde. Romain Breton. Salut, PS Man. Tu ne mets pas de filtre. Alors, oui, de toute façon, je l'ai répondu tout à l'heure. Je dis, bah oui, je l'avais enlevé. Parce qu'il était complètement saturé de peinture. Donc, je l'ai viré. Et puis là, pour cette session, non, je n'ai rien mis. Je l'ai nettoyer un de ces quatre. C'est la coupe de primeur. C'est la couche de primeur. Alors, non, ça, c'est la couche de nacre. Mais que j'ai appliqué direct sur le primeur. Vous voyez ? Est-ce que vous voyez bien ? C'est surtout le focus. Je ne sais pas si le focus est OK. Si je vous mets un machin comme ça derrière. Est-ce que ça le fait ? Je suis plus prêt. On voit bien sur le capot, vous voyez. Ah, ce n'est pas évident parce que là, je suis en 1080 avec le téléphone. C'est sûr qu'avec la caméra, j'ai une meilleure définition. Je ne sais pas si vous apercevez. Dites-moi, est-ce que vous voyez l'effet nacre ou pas ? J'essaie de bouger la lumière, mais je ne vois que dalle. Le pigment doit être fin. Oui, on voit bien. Ah, OK. Bon. Je fais tourner. Petit effet nacre. Vous savez quoi ? Je vais vous faire une photo. Et puis, je la mets sur le Facebook. Voilà. En essayant de bien choper l'effet. Et c'est bien, vous voyez ? J'ai évité la couche de peinture. Directement le nacre sur le blanc. Oh, c'est nickel. Ah, ouais, elle est chouette. Et dessus, je vais lui coller les jantes noires. Les jantes noires. Pour ceux qui n'étaient pas la guerre, je peux les fourrer, les jantes. Avec les petites jantes noires, ça va être nickel. Je voulais faire les sèvres. Alors, les jantes, il faut que je les fasse briller un petit peu plus. Parce que là, elles sont un petit peu... Focus, focus. Je ne veux pas le focus, les amis. Là, elles sont un peu mates. Il faudrait que je les fasse briller. Encore un petit chouïa. Mais pas trop. Je ne vais pas les mettre du nacre dessus. Là, ça va être juste un tout petit coup de bombe de vernis... de vernis sat. D'ailleurs, il faudrait que... Ou alors un petit coup de chiffonnet comme ça. Le pigment doit être fin, ouais. Pearl Paint. Oui, tu m'as. Non, non, c'est pas du Gravity Color. Ça, c'est du Lulu Paint. La peinture, le nacre. Vous ne connaissez pas Lulu Paint ? C'est Ludovic, Ludo. Il m'a envoyé ça il y a un petit moment. Celui, c'est des restes de peinture qu'il récupère à son taf. Il m'avait envoyé ça. Du nacre. Alors, c'est un nacre qu'il faut appliquer seulement sur un blanc pur. Voilà, regardez, vous voyez, je passe un petit coup de chiffonnet sur mon noir, mon X-18. Là, ça lui donne un petit coup de brillant. Ça sera bien suffisant. Je ne vais pas y partir sur un truc brillant. On va claquer ça, là, sur la... On va claquer ça sur la voiture, là. Ça va être sympa. Avec des belles petites jantes noires, là. Ça va être nickel. Les feux qui vont bien ressortir, rouge, sur le blanc d'acré. Nickel. Mes lignes de structure sont très bien. Ni trop marquées, ni trop peu. Je ne sais pas si vous observez. Parce que sur le blanc, ce n'est pas évident. Quand vous mettez du jus trop noir sur du blanc, c'est trop. Là, vous voyez, on est sur un noir, un peu gris foncé. Mais c'est très bien sur le blanc. Je ne pense pas rajouter... Non, je ne pense pas rajouter de panel line dans mes lignes. Qu'est-ce que j'ai ici, là ? Oh, j'ai touché ou quoi, là ? Oh, putain, j'ai fait une bétouille, là. J'ai fait une merdouille. Bon, ce n'est pas grave. Je vais laisser sécher. Je viens de la poncer. Je remettrai un petit coup de peinture. Et je crois bien que c'est avec ma montre que j'ai touchée tout à l'heure. Quand je vous ai montré les jantes, j'ai fait ça. Et j'ai touché, ici. Ah bah tiens, regarde. La peinture. La boulette. La boulette. Voilà, regardez. Juste ici, à l'avant. Vous voyez ? Un jeton, là. Avec la montre. Oh, c'est vraiment pas de beau, là. Moi, je suis un poissard. Ok. Bon, bah c'est nickel. Et la peinture, là, Ludo, franchement, c'est la peinture acrylique. Elle le rend super bien. Là, elle est en train de se tendre. C'est encore mieux. Nickel. Voilà, les amis. Bon. Écoutez, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille manger aussi. Il est midi 20. J'espère que ce petit-là, il vous aura plu. Voilà, la couleur, elle est appliquée. Ça fait mieux du mat avec le nacre. Ah, ouais, ouais, c'est carrément mieux. C'est mieux. Trop de brillant, tu le brillant. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez votre petit pouce. 13 pouces. Combien on a fait de viewers, là, en direct ? J'aime pas. Top chat, 25 viewers. Je ne sais pas. Moi, je verrai ça dans mon récap. Voilà. N'hésitez pas, ceux qui regardent en replay, à laisser un petit pouce. Et puis, partagez, likez, tout ce que vous voulez, tout ce que l'on a l'habitude de faire sur la vidéo de YouTube. Merci à tous. Passez une bonne après-midi. Et puis, merci à vous tous qui êtes passé ce matin à voir mon petit live. Voilà. Merci, merci, merci. Bon appui aussi à vous tous. Allez, tchuss ! Et vive la boulette. La boulette libre ! Tchuss ! C'est parti ! C'est parti.